En bas là ! Skincast, alors bien évidemment je vous rappelle parce que oui si vous regardez sur youtube les amis sachez que c'est live, ça porte bien son nom, c'est live et c'est sur kick, c'est en direct de kick.com slash fury et je demande au chat quand on regarde cette émission, on note un petit peu le speech donc c'est à dire la façon de parler des gens, le projet et bah voilà globalement on essaie de mettre deux notes là dessus donc les gars regardez bien dans le chat pour noter tout ça. Skincast, ah des prothèses, déjà il y a un vrai intérêt là, oh, ah là je aïpé les gars, si vous avez deux prothèses de bras pour patoche, je suis preneur hein. Je rigole pas, là on se rend les gens sérieux là. Ah c'est sérieux là. Alors je suis Reda Bédal, je suis chirurgien orthopédiste dans un hôpital du sud de la France. Ok on comprend, docteur d'entrée, bam ! Ingénieur, entrepreneur, nous avons besoin de 150 000 euros en contrepartie de 10% de parts dans notre société. C'est beaucoup pour pas beaucoup de parts. Nous sommes nos ATEL 3D Skincast, le plâtre du futur. Vous pouvez être immobilisé pendant une période de 3 semaines à 3 mois dans un plâtre ou une résine qui est lourd, chaud, qui gratte. C'est vrai, j'ai un plâtre, c'est chiant. Un de ses collaborateurs nous a parlé de son expertise en impression 3D. Je lui ai demandé s'il était capable de fabriquer des ATEL en impression 3D. Je pensais que ce genre de dispositif existait déjà, bien figurez-vous que non. Ce qui fait des ATEL Skincast une première mondiale. Elles sont très légères et aérées. Elles sont adaptables à tous, quelle que soit la morphologie. Et elles coûtent pas cher peut-être aussi ? Ah. Et du maïs. Ah bah voilà. C'est pas difficile ça. Ah ouais c'est une folie ça. En vrai le projet est fou hein. C'est ça, vous savez, c'est un produit qui est simple, entre guillemets, parce qu'attention, il y a du avoir plein de recherches etc. Mais je veux dire voilà, c'est une ATEL, une impression 3D, un bout de plastique, entre guillemets. Enfin c'est pas du plastique mais t'as compris, c'est de l'amidon, de maïs. Mais il y a un vrai besoin, ça a l'air fou ouais. Et utile. Les idées simples comme ça. Qui représentent un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros. Ah oui. C'est plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires que nous visons à l'international. Grâce à votre tête financière. Mon fils de 9 ans s'est cassé le poignet. Alors je peux vous dire que c'était une grosse galère. Et oui bon bah allez c'est bon. Déjà Tony, le chèque est fait. En 2023 on met encore des plâtres ? Bah ouais c'est vrai que c'est une dinguerie. T'es là, tu te douche frérot, faut mettre un sac plastique sur ton bras, c'est un enfer. Quand on l'a enlevé et bah sa peau complètement abîmée. Ah ouais mais moi aussi ça m'a choqué, ma main elle était poilue, il m'avait rasé. Quand on m'avait enlevé mon plâtre frérot j'avais une main, on aurait dit un bras de singe. Je te jure, c'est poilu partout, c'était horrible. Bah ça pue ouais, c'est horrible. C'est vraiment de la merde ça. Sur les études qu'on a fait, il n'y a pas un risque majeur de déplacement de la fracture secondairement. Et au contraire c'est plus sûr, parce qu'en fait vous pouvez surveiller la peau à tout moment. Elle m'a pas rassuré sa réponse. Bah Tony vas-y peut-être pour la démo, tu m'as l'air au coeur du sujet. Vous êtes déjà cassé quelque chose en chat ? Vous êtes déjà lu un plâtre ? Je peux toucher ? Mais oui bien sûr. Il sert à quoi Tony là ? C'est même pas lui qu'on va le mettre. On les met dans un four à chaleur sèche pendant une minute à 120 degrés. Elle le devient toute molle. Et donc elle se remodèle autour du membre, la jambe ou le bras. Un four c'est 150€. Ah oui ça coûte rien. Ah oui par contre t'es obligé de te serrer le bras comme ça là ? Si t'as le bras pété là t'es peut-être pas envie qu'il te fasse ça quand même. En plus c'est joli hein, c'est fashion. J'ai l'impression que ça tient pas. J'ai l'impression que ça tient pas les gars. Par contre elle peut utiliser sa main. Enfin si t'as le bras pété t'as pas trop envie de bouger tes doigts quand même. Là il peut prendre sa douche, c'est quand même important. Mais après t'as quand même la cicatrice normalement c'est ça qu'il faut pas mouiller aussi. Il est possible, alors que c'est impossible avec un plâtre, d'enlever une coque de la telle, faire les soins de pansement tout en gardant l'autre coque pour réduire toujours le risque de déplacement. Et l'autre point qui est important chez les sportifs c'est que la telle permet de placer des électrodes dessous et de continuer à entretenir et lutter contre la myotrophie par des stimulations électriques. C'est très poussé hein, parce que ça permet de faire beaucoup de choses. On va remercier. Merci Anna. Bravo pour la prestation Anna. On est conventionné par la sécurité sociale. Le projet est fou là. 53 euros hors taxe une manchette, 73 euros une botte d'immobilier. Aussi cher par contre ? Mais ça coûte combien un plâtre normal ? Prescrire cette tête pour qu'on la pose ou qu'on la fasse poser par des orthésistes hors skin cast. 75% sur le dos de la sécu. L'industrie c'est compliqué mais alors le médical c'est x10. Mais par contre oui j'ai cette fibre d'abord de créer et innover. Parce que c'est vraiment dans mes gènes, j'aime créer des choses nouvelles qui répondent à un besoin. Ouais mais ça répond pas à ce que tu sais les vendre. Je vois quand même qu'il y a des concurrents comme squelaine, xquelette. Ils viennent balancer vraiment le nom des concurrents là comme ça d'entrée de jeu. Alors qu'il nous a dit que ça t'est jamais fait hein. Ils peuvent aller dans le meilleur des cas à 20 000 euros pour un établissement jusqu'à 40 000 euros. C'est des process qui demandent la capture, l'envoi à l'impression. Donc on est sur des délais de faire revenir le patient 2, 4, 6 heures plus tard. C'est beaucoup trop lourd et trop compliqué. C'est vrai que eux c'est instantané. Je pense qu'ils vont investir, il y a un business non ? Il y a l'idée de baisser les coûts et ça c'est quand même un élément important. Donc dans un environnement où on a un trou de la sécu qui ne cesse de se creuser. Enfin ils vont le creuser aussi un petit peu quand même, 75% de marge. Moi j'aime bien ce que vous faites. Lui marque il est à fond dans la santé. Surtout dans la santé, c'est le pire truc que j'ai fait. Ouais c'est vrai que c'est trop chiant. Enfin c'est normal que ça soit régulé mais du coup pour ton business c'est un enfer. Et je vous propose 200 000 euros mais l'implication que je vais avoir je la valorise à 20% du capital. Donc c'est 200 000 euros pour 20% et on embrasse. Il a le bras long. Et j'ai une histoire particulière avec la sécurité sociale. Ah ! Je trouve que la sécurité sociale est un projet merveilleux qui est effectivement en train de souffrir. Ah oui qui étouffe là, qui a l'agonie là. Moi j'aime les entreprises qui apportent et qui changent la vie du client final. Mais je trouve que vous visez trop. Moi je veux bien mettre 500 000 euros pour 20%. Ha 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 ! Elle vient de le détruire mais quoi ? Oh ma tête ! Donc en fait tu payes encore plus cher que ce qu'ils demandent c'est ça ? Mais quoi ? Ah ouais c'est ça c'est du Kelly ça. J'aime beaucoup. Jusqu'à maintenant le aucun sens m'a toujours porté bonheur et porté bonheur à mes associés. C'est pas Alain et Reda qui vous a rencontré. Mais c'est clair ils vont prendre la thune t'inquiète pas. Normalement ils devraient être d'accord. What the fuck ? Ah bah la fille d'avant elle nous faisait les gros yeux mais elle faisait pas les gros chèques. Je pense vraiment que ça peut marcher. Elle vous a fait une super off donc je vais passer. Lui c'est un joueur attention parce que lui Ha 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 je l'adore. Je l'adore lui c'est un joueur lui. Juste pour en casser les couilles il est capable de mettre 600 000. C'est pour ça que moi ce que j'aurais fait ça aurait été une proposition où on était plusieurs en fait sur le deal. Je la propose quand même au cas où d'autres investisseurs se joindraient à moi. J'allais proposer quelque chose de concret c'était 300 000 pour 30%. Donc voilà notre proposition. Il est fort lui. Tony et moi même 300 000 euros pour 30%. Moi je suis d'accord. Vous accompagnez ouvrir mon carnet d'adresse en France aux Etats-Unis. Tout le monde du sport parce que ça va être important. C'est ça. C'est eux qui font ça. Kelly a proposé pour écraner un peu le match 500 000 euros pour 20%. Donc vous restez à 20% et vous avez deux fois et demi ce marque propose. Et puis vous avez Anthony qui n'a pas acheté l'éponge malgré la proposition et qui. Moi en vrai je prendrais la dernière proposition mais je dirais 400 000 euros 30%. En fait ce qui est important avec eux c'est leur carnet d'adresse. On va voir ce qu'ils proposent attention. Merde je vous ai spoil les gars. Je suis dégoûté. Bon bah bah ouais ! Oh 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 shocqbar ! Pardon pour le spoil les gars. En vrai de vrai c'était évident. C'était évident qu'ils allais prendre ça. Bravo ! Elle est dégoûté. Elle est dégoûté. Bon franchement les gars on note. Bah j'ai vu un présentation 8-10. Projet 10-10. Je suis d'accord. Ah c'est ma note hein. Allons au cœur de paris pour faire la connaissance de... Ah on se spoil pas, on se spoil pas, on se spoil pas. Deuxième entreprise les amis. la moulaga attendez j'ai bien lu la moulaga écoutez on va vous prendre comme d'habitude 250 mille euros pour 6% de notre société bien sûr qu'est ce que c'est ça c'est du racket c'est du vol à l'arraché ça fait quand même de valo les gars on en parlera après à l'édition comment valeur nette de l'entreprise enfin valeur d'entreprise 4 millions on a un petit défi c'est un pari et si on se trompe notre boîte on vous la vend pour un euro je suis excitée là on est d'accord vous connaissez pas vous n'avez jamais vu nulle part en fait nous on est persuadé que vos proches on connaît déjà alors je vous laisse aller sur votre réseau social préféré et je vais vous laisser taper le guide ultime 75 personnes pour moi donc en fait je connais que des gens qui bouffent par contre je connais pas du tout vous connaissez et tony 17 bah en tout cas moi je pensais que j'allais gagner mais j'en ai que 30 et ensemble on a créé le guide ultime donc c'est ce fameux média qui est pas mal suivi aujourd'hui sur les réseaux sociaux et en fait si on était si persuadé que certains de vos proches nous connaissez c'est parce que on touche plus de 7 millions de personnes par mois sur les réseaux sociaux comment en fait c'est hyper simple nous ce qu'on fait c'est qu'on fait découvrir les meilleures adresses de paris et du reste de la france à travers des courtes vidéos qu'on partage du coup sur nos réseaux sociaux ah ça m'intéresse ça parce que c'est un peu autour de l'influencé tout c'est cool qu'est ce que c'est que cette mise en scène de fou là on vous présente le club ultime c'est un abonnement qui coûte deux euros par mois et qui vous permet de découvrir les meilleurs de paris à tout petit fris on collabore évidemment avec des marques qui elle nous paye pour des campagnes créatives et pour avoir plus de visibilité à ce jour on a généré un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires depuis notre création en 2021 combien ça paye tiktok papa oula la mise en scène c'est trop on peut la la fin la fin c'est cringe les féliciter déjà de quoi des enseignes ouais ouais ça lui a pas plu du tout t'as pas un flop la fin donc sur cet abonnement on est arrivé à peu près à 20 000 euros de mr r revenu qu'une entreprise s'attend à générer chaque mois puisque les marques paye pour la visibilité qui représente notre audience quand tu as des grosses audiences les gars c'est des chiffres exceptionnels quand tu as des grosses audiences les placements de produits c'est du 40 000 50 000 euros 100 000 euros 150 000 euros vous vous rendez peut-être pas compte là ah oui vous envoyez des emails à l'ancienne et donc on a aussi des restos gratuits chez chaque partenaire on peut avoir des super réduction et des aides ça veut dire quoi concrètement bah disons que le top 100 des restos on s'en bat un peu des couilles pour 2 euros par mois par contre si effectivement on peut avoir des réductions des machins ça peut être sympa maintenant en fait là la réalité c'est que tout est basé sur leur notoriété à l'entrée elle me parait faible parce qu'il y avait plus en plus d'influenceurs food aujourd'hui c'est une petite équipe on n'est pas nombreux c'est combien on est un petit groupe média d'une douzaine moustique faut voir les rédu qu'ils proposent en fait à votre avis ça coûte combien d'ouvrir une ville comme on a pu le faire à paris 30 000 euros exactement 30 000 euros par mois la précision cette volée et le focus il est d'abord en france et après oui parce que le problème c'est qu'en france paris à paris et les autres villes c'est à dire qu'après elles sont extrêmement petites les villes de france là dessus on est assez ouvert on pense à londres on pense à new york faire que les capitales genre pourquoi pas pourquoi pas je suis un peu mitigé à moi je pense que surtout ils font beaucoup d'argent parce que les placements de produits rapportent énormément mais pourquoi pas je sais pas j'arrive pas moi je sais pas un projet auquel je comprends l'enjeu et tout mais j'ai du mal à faut comprendre qu'ils font 20 000 euros par en fait c'est ridicule pas c'est ridicule là actuellement je suis en train de dire leur projet ridicule mais genre ils font un million de chiffre d'affaires enfin là ils disent que sur l'année vont faire bientôt 800 000 euros de chiffre d'affaires ils vont tendre vers ça et ils ont que 20 000 euros qui est dû avec l'abonnement alors ce qui est fou quand même parce que quand même 40 000 personnes déjà qui ont leur abonnement c'est une dinguerie mais mais en fait oui ce qui rapporte c'est la pub sur leurs médias après peut-être qu'il ya un truc à faire est ce que vous serez prêt après à payer deux euros par mois pour aller meilleures adresses à paris ou dans votre ville et avoir quelques petites réduites parce que ça existe déjà ce genre de truc moi je vais pas y aller pour une fois aïe 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 mais je connais très bien jacques de lachaise et voilà c'est un ami de la famille donc c'est bien il est fidèle alors moi je connais pas jacques de lachaise et moi je suis pas investi dans ce monde là donc ça tombe bien vous avez déjà de l'expérience après ah 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 moi j'ai du mal moi avec ça en fait parce que sinon je vais pas me sentir impliqué en fait mais oui tu seras à rien vous voulez vous asseoir peut-être ça tombe bien vous avez une table derrière et un verre d'eau 15% pour 250 000 euros ah oui il a juste augmenté les pourcentages il a juste augmenté les pourcentages donc j'ai bien compris qu'il ya un truc de génération qui s'est passé pendant que je dormais et je pourrai jamais le rattraper c'est bien elle est lucide c'est et rester entre jeunes pour faire votre salade de contenu et vos idées à la con que vous avez tous les matins la machine à café en tout cas moi le café j'en ai trop pris j'arrête déjà on va revenir sur le début donc j'ai pas dit que j'avais pas j'avais pas aimé j'ai dit que c'est ça je vais vous faire une proposition qui est exactement celle de tony voilà comme ça vous aurez le choix entre deux profils très différents mais voilà avec tony moi j'ai avec tony tous les jours tony c'est la pub le machin le réseau à l'international je vais avec tony tous les jours mais j'ai envie d'y aller parce que encore une fois vous avez créé les conditions j'ai envie d'être jeune comme dirait comme dirait marc et je pense que je peux répondre quasiment à tous les problèmes auxquels vous allez confronter oui c'est bien revendu sur la fin qu'est ce qu'ils vont qu'est ce qui est contre proposition c'est sûr déjà merci à tous c'était hyper enrichissant déjà c'est un truc d'influence entre guillemets ils sont passés à la télé donc déjà ils ont gagné leurs coups ils vont là ils vont prendre un nombre d'abonnés déjà en fait au lieu de se dire est-ce qu'on va plutôt vers la jeunesse ou vers l'expérience merci j'ai eu peur j'ai eu peur de la complémentaire d'investir tous les deux à 50 50 pour 6% chacun à la propale est nulle ça j'avais passé la propale est nulle il a dit qu'il voulait pas s'investir pour 5 6% il est en fait je pense que tony il est sympa donc il va y aller parce qu'il ya le projet et qu'il les trouve cool et que je le sens bien on parie sur vous et c'est un plaisir le coup de maître franchement après c'est vrai que c'est tony parker et c'est vrai qu'il est good vibes mais moi c'est plutôt jean pierre je n'y croyais pas coup de maître je n'y ai pas cru les notes les gars projet moi je mettrais 7 sur 10 c'est quand même cool il ya un truc sympa et puis en plus moi ça me ça me touche un peu quoi tu vois les réseaux les stats quoi ça me parle quoi les gars donc 7 sur 10 et la présentation 7 sur 10 aussi c'était marrant c'était bien mais bon le flop de la fin a fait perdre un point facilement double 7 double 7 les amis de mon côté n'hésitez pas à dire vous aussi ça m'a effectivement ça m'a rappelé un petit peu l'explosion pq de rocket league là le rouleau à la fin qui se déroule donc ça a fait perdre un point mais non mais bravo force à eux force à eux un beau projet quand même bon bah les amis le programme que je vous avais annoncé au début de ce live est terminé les frérots deux premières émissions les deux premières entreprises pardon de qui veut être mon associé donc la semaine prochaine on regardera la suite de ça on regardera deux émissions de plus on verra ce qu'on fait derrière voilà les amis tout simplement aussi simplement que ça vous 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 Sous-titrage ST' 501